Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de 2Belief Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Et si tu veux que je te guide lors d'une séance thématique de mon programme, je t'attends en Occitanie pour une séance découverte. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Salut Youtube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te tourne une vidéo rando et yoga. Je suis au pied du Mont Vallier, qui est derrière moi, au refuge des Estanus. Et je vais te partager bien évidemment, comme d'habitude, une séance de yoga après ma grosse journée de randonnée. Et tu auras en commentaire, bien évidemment, toutes les informations, mon lien Strava, les stades de la randonnée et mon évaluation de la randonnée, à savoir est-ce qu'elle est difficile, facile, familiale, etc. Cette vidéo de yoga sera axée assouplissement au niveau du bas du corps. Pas trop de renforcement puisque c'est après une journée de randonnée. Donc on en a un peu plein le dos. Donc on va travailler dans des mouvements lents sur le fil du souffle. J'ai la chance d'avoir le lever de soleil derrière moi et quelques moustiques. Mais je te tourne ça tout de suite. Rendez-vous sur le tapis. Je te propose de commencer cette séance de yoga assis en tailleur. Tu es sur tes fesses, les genoux pliés, les talons vers ton pubis, ton dos est bien droit, les épaules relâchées, la nuque alignée vers le ciel. Et tu regardes loin devant. Et à l'inspiration, tu vas prendre l'énergie de l'univers. À l'expiration, tu vas te relâcher, relâcher les mains, les bras, les épaules et fermer les yeux pour te connecter à ton souffle fondamental, ta respiration naturelle. Ressens l'air qui rentre par les narines, qui descend dans la gorge, qui fait gonfler le ventre à l'inspiration. Et à l'expiration, le chemin inverse, le ventre se dégonfle, l'air ressort. Autour de toi, une bulle de bien-être se forme à chaque expiration. Et tu t'enfermes dans ta bulle de bien-être et de bienveillance. Tout ce qui est à l'extérieur n'existe plus. Tu repenses à ta journée, peut-être de travail ou de randonnée. Et tu vas, à chaque inspiration, penser à quelque chose de positif dans ta journée. Et à chaque expiration, tu vas éliminer, relâcher, laisser sortir toutes les émotions désagréables, les pensées négatives, les tensions que tu as ressenties dans ta journée. Et quand tu seras prêt, on va pouvoir mettre un petit peu de mouvement dans ta séance, à l'inspiration, les bras se lèvent vers le ciel. Tu tends tes bras vers le ciel, les épaules montent vers tes oreilles. Et à l'expiration, tu relâches, mets en prière devant le cœur. Allez, on recommence encore deux fois. Les mains vers le ciel, tu lèves les épaules vers tes oreilles. À l'inspiration, tu te grandis. À l'expiration, mets en prière devant le cœur. Encore une fois, inspiration, mains vers le ciel. Épaules contre oreilles, expiration, main en prière devant le cœur. Tu relâches les mains sur les genoux, tu baisses la tête vers ton nombril. Et à l'inspiration, tu ouvres les yeux délicatement. Tu vas placer ta jambe gauche tendue, ta jambe droite pliée, ton pied vers ta cuisse. Et là, on va tourner le buste vers la jambe tendue. Et essayer à chaque expiration d'aller un peu plus loin vers ton genou. Alors, tu gardes le dos droit dans un premier temps. À l'inspiration, tu te grandis, tu regardes loin devant. Tu allonges la colonne vertébrale. À l'expiration, tu pousses un peu ton nombril vers ta cuisse. Tu essayes de t'attraper au niveau des genoux, des mollets, de la cheville ou même des pouces. Si tu as une sangle, tu peux prendre la sangle également. Et on flexe le pied pour intensifier un petit peu l'étirement de la jambe. Trois cycles respiratoires dans cette posture. Et tu reviens en posture du tailleur. Et on va faire pareil avec l'autre jambe. Tu tends la jambe droite. Et tu plies la jambe gauche. Tu flexes le pied droit. Tu tournes ton buste vers la cuisse droite. À l'inspiration, tu allonges la colonne vertébrale. Tu te grandis. À l'expiration, tu te penches un petit peu plus vers la cuisse. Et tu t'arrêtes quand ça bloque. Tu respires dans cette posture. Trois cycles respiratoires. Plus tu vas flexer le pied, et plus ça va intensifier l'étirement. Tu vas sentir également de l'étirement à ce niveau-là. À la fin de tes trois cycles respiratoires, tu reviens dans la posture du tailleur. OK. Cette fois-ci, on va essayer de faire de la vachille redressée dans la posture du tailleur. Donc à l'inspiration, tu creuses le dos. Tu montes la tête vers le ciel. Et à l'expiration, tu arrondis le dos. Tu regardes ton nombril. À l'inspiration, tu creuses, tu montes le nez vers le ciel. Tu relâches les épaules, tu rapproches tes ongles plates. Et à l'expiration, tu arrondis. Allez, on recommence encore une fois. Tu creuses le dos. Tu arrondis le dos. À l'expiration. Et tu reviens dans ta posture du tailleur. Super. On va passer à quatre pattes. Tu es dans la posture à quatre pattes. À l'inspiration, tu vas lever le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, placez ton épaule droite au sol. Tu passes ta main derrière ton bras gauche. Tu poses ta tête au sol. Tu rapproches ta fesse droite de l'avant pour aligner ton bassin. Et tu peux mettre ta main gauche à côté de ton oreille droite. Ou devant ton tapis. À chaque inspiration, tu te grandis. À chaque expiration, tu te relâches un petit peu plus. Fais attention de ne pas partir vers la gauche. Ramène bien ta fesse vers la droite. Trois cycles respiratoires dans cette posture. Prochaine inspiration, tu reviens à quatre pattes. Et on fait pareil de l'autre côté. Là, ma gauche se lève vers le ciel. À l'inspiration, à l'expiration, épaules gauche. Sur le sol. Épaules contre oreille. La main vient devant si tu le veux. Et là, tu fais pareil. Tu fais attention au niveau de ton bassin. Tu ramènes la fesse gauche vers la gauche. À chaque inspiration, tu te grandis. À chaque expiration, tu relâches un peu plus dans le sol. Trois cycles respiratoires dans cette posture. Et tu reviens à quatre pattes. Tu crochetes les orteils à l'arrière. Tu pousses dans tes bras, tu pousses dans tes fesses. Vers le ciel. Les jambes sont tendues. Le dos est bien droit. La nuque totalement relâchée. Et tu peux marcher dans ce chien tête en bas, sur ton fil du souffle naturel. À chaque inspiration et expiration, tu essaies de ramener un talon vers le sol en pliant l'autre jambe et vice-versa. Et quand tu seras prêt, tu pourras passer la jambe gauche entre les deux mains à l'avant. Pied gauche entre les deux mains à l'avant. La jambe avant est fléchie à 90 degrés. La jambe arrière est tendue. Tu vas monter les mains vers le ciel. Épaules contre les oreilles. À l'inspiration et expiration, tu relâches bras en cactus. Tu es bien ancré dans tes appuis sur le sol. Ta jambe avant est à 80 degrés. Le bassin est parallèle au bord avant du tapis. Ta jambe arrière est bien tendue. Tu es sur tes orteils. Le talon tire vers l'arrière. Tes bras sont à 80 degrés. Tu regardes loin devant. Inspiration, les mains montent vers le ciel. Expiration, tu reviens sur le sol. Pied gauche à l'arrière, chien tête en bas. On marche à nouveau dans ce chien tête en bas. Et quand tu seras prêt, tu pourras passer cette fois-ci le pied droit à l'avant du tapis. Pied droit entre les deux mains à l'avant. Pied arrière. Sur les orteils, le talon est relevé. Jambe avant à 90 degrés. Tu relèves le buste. Les mains vers le ciel. L'inspiration, tu te grandis. Et à l'expiration, bras en cactus. La jambe avant est à 90 degrés. Les hanches bien alignées. Face au bord avant du tapis. Ton dos et ta nuque sont allongés vers le ciel. Tu regardes loin devant. Les bras à 90 degrés. La jambe arrière est bien tendue. À l'inspiration, tu remontes les mains vers le ciel. Et à l'expiration, tu repasses les deux mains sur le tapis. La jambe vers l'arrière. Tu es en chien tête en bas. Trois cycles respiratoires dans ce chien tête en bas. Et quand tu seras prêt, tu pourras monter sur tes orteils. Enrouler le bassin, le dos. Passer la tête par-dessus les épaules. Et te positionner en planche. Tu poses les genoux. Tu plies les coudes. Cobra. Tu poses le buste au sol. Tes bras à 90 degrés. Tu es en sphinx. Tu plies le genou droit. Tu poses le talon sur la fesse. Puis, tu bascules le talon droit derrière le genou gauche. Tu pousses dans ta main droite. Tu tends ton bras. Tu bascules sur ta hanche gauche. Ainsi que le respiratoire. Et tu reviens dans la posture du sphinx. On va faire pareil de l'autre côté. Talon-fesse au niveau de la jambe gauche. Puis, tu bascules le talon sur le genou droit. Tu pousses dans ton bras gauche. Et tu bascules sur ta hanche droite. Et tu reviens après ton cycle respiratoire dans la posture du sphinx. Allez, on rebascule directement dans la posture de l'enfant. Et tranquillement, à l'inspiration, on va remonter dans la posture du diamant. Assis sur les talons, le dos est droit, la nuque allongée. Le menton légèrement rentré. Tes épaules, tu les enroules vers l'arrière. Et tes mains sont posées sur tes genoux. Tu peux fermer les yeux et te concentrer sur ton souffle fondamental. On va terminer cette séance sur de la respiration. Et je te propose d'inspirer profondément par le nez. Et d'expirer très fort par la bouche. En rentrant le nombril. Encore deux fois. Et voilà, cette séance est désormais terminée. Je te remercie de l'avoir suivie avec moi. Je te retrouve peut-être bientôt en haut du mont Vallée. Je te dis à très bientôt. Namasté. J' estimate. Il y a 7 ans. allez je suis de retour dans mon van au parking du plat de la l'eau pour vous faire un petit débrief de la randonnée que j'ai fait sur deux jours jour un parking du plat de la l'eau jusqu'au refuge des estanius jour deux refuges et estanius mont valier mon valier parking du plat de la l'eau donc le jour 1 on est sur approximativement 1300 mètres de dénivelé positif et que du positif sur 12 13 kilomètres c'est une randonnée qui était plutôt accessible famille jusqu'à la cascade de neyrech puisque il ya 300 mètres de dénivelé pour cinq kilomètres donc c'est c'est relativement accessible pour tout marcheur par contre en suivant le chemin donc le gr sur la partie cascade de neyrech refugies estanius là c'est très technique c'est très pentu en plus aujourd'hui il faisait très hier il faisait très 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 chaud c'était le jour le plus chaud de l'année 40 degrés donc vraiment c'était assez costaud donc je le conseille absolument pas si vous n'avez pas l'habitude de la montagne du refuge des estanius jusqu'au mont valier on est sur approximativement pardon 600 mètres de dénivelé sur trois quatre kilomètres donc ça se fait ce sont des pierriers le chemin est enlacé franchement il ya beaucoup plus difficile comme sommet dans les pyrénées donc c'est accessible de toute façon si vous êtes arrivé au refuge des estanius c'est que déjà vous avez un bon niveau pour randonner et ensuite le plus difficile à mon sens c'est le retour du mont valier donc point culminant à 2840 mètres donc 2838 mètres exactement l'altitude jusqu'au plat de la l'eau qui est approximativement à 900 mètres d'altitude donc on est sur plus de 1800 mètres dénivelé négatif 1800 mètres de dénivelé négatif sur 17 km donc c'est quand même une assez grosse randonnée d'accord d'autant qu'on s'est tapé quand même refuge des estanius mont valier aller retour ce qui fait 600 mètres de dé plus 600 mètres de dé moins donc c'est quand même pas négligeable voilà donc randonnée accessible pour tous en famille jusqu'au casse-côte de merèche au delà mais il faut être randonneur il faut avoir l'habitude de la montagne l'habitude du dénivelé en montagne sinon le refuge des estanius c'est super le gardien est top la nourriture est très bonne mais comme tout refuge de montagne ce n'est pas donné donc il faut préparer quand même un certain budget mais bonne nouvelle ils prennent l'échec vacances voilà donc n'hésitez pas à aller au refuge des estanius ils sont super voilà je pense que j'ai tout dit n'hésitez pas en commentaire à me dire si ce format vous plaît randonnée et yoga si vous voulez un peu plus de yoga dans cette vidéo puisque là la 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 séance aujourd'hui est très très courte c'est pour les randonneurs qui ont fait une grosse journée et qui n'ont pas forcément envie de faire une grosse séance de yoga c'est juste entre la fin de la rando et le et la douche et le repas et la fameuse apéro de fin de journée donc séance de yoga très court donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en commentaire n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ça vous plaît pas ce que vous voudriez de plus etc ça m'aide beaucoup à faire évoluer la chaîne je vous mets le descriptif avec les liens strava je vous mets tout ce que je vous ai dit sur la technicité du terrain sur les stats en commentaire je vous remercie de me suivre au quotidien de vous abonner de liker de partager le yoga c'est sans modération à bientôt à bientôt C'est parti.